Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est l'update lecture dont je vous avais parlé dans mon book haul. Comme l'introduction dans cette vidéo avait été assez longue, je vais plonger tout de suite dans les livres que j'ai lus récemment. Le premier c'est Half a World Away de Mike Gale, dont je vous avais dit dans le book haul que j'avais absolument adoré cette lecture. On suit donc l'histoire de Kerry et Noah. Le livre est d'ailleurs écrit de leurs deux points de vue différents. Noah et Kerry ont été séparés pendant leur enfance puisque leur mère ne pouvait plus s'occuper d'eux et Noah était un petit bébé, il avait à peu près 2 ans et il a été donc recueilli, adopté par une famille qui est assez aisée, assez aimante. Et de l'autre côté on a Kerry qui avait donc une dizaine d'années et qui est donc plus ou moins gardée dans un centre, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. A ses 18 ans elle devient indépendante. A savoir que Kerry à partir de ce moment là, elle essaye de rentrer en contact avec Noah, elle lui écrit des lettres à chaque grande étape de sa vie en espérant que quand lui il aura atteint sa majorité, il aura souhaité vouloir en savoir plus sur sa vie d'avant. Et ainsi il pourrait savoir qu'il a une soeur. En revanche Noah comme il a été accueilli dans une famille encore une fois très aisée, très aimante, qui n'a pas voulu forcément lui cacher les choses mais qui lui a apporté quand même une protection et qui lui a apporté un espace de famille coucons. Et voilà, il s'est dit qu'il n'avait pas forcément besoin de savoir qui il était avant. Il n'avait pas forcément besoin de savoir son passé, ses origines, etc. Et du coup il n'a jamais cherché à aller au service de l'adoption et de découvrir si potentiellement il y avait quelque chose qui l'y attendait. Et du coup, Keri et Noah ne se connaissent pas. Fast forward un petit peu, donc 30 ans se sont déroulés entre le moment où Noah a 2 ans, Keri en a 10. Donc là ils ont environ une trentaine et une quarantaine d'années. Keri a quelque chose qu'elle doit dire à Noah absolument. Et elle ne peut plus attendre que Noah potentiellement veuille rentrer en contact avec elle ou quelle que soit la raison pour laquelle il n'a pas encore cherché à la contacter. Voilà, elle coupe un peu tous les ponts qu'il y a entre les deux et rentre en contact avec Noah. Et donc Noah apprend qu'il a une sœur et voilà, c'est le début de l'histoire. Chacun des personnages dans leur propre histoire. Donc Noah a une femme et une fille. Leur relation avec sa femme n'est pas forcément sous les meilleurs auspices en ce moment. On va suivre donc Keri avec son fils de 10 ans qui, voilà, Keri essaie de lui offrir la meilleure vie possible parce que forcément elle n'a pas forcément eu ça quand elle était enfant, quand elle était adolescente. Et on va bien sûr découvrir Keri et Noah ensemble, leurs relations, leur évolution, leurs rencontres. Et en fait, chaque bout de l'histoire, un petit peu, est un puzzle qui aide à comprendre les personnages, qui aide à comprendre les relations. Et bien sûr, finalement, le secret un peu de l'histoire, c'est pourquoi Keri a décidé de rentrer en contact avec Noah maintenant. Qu'est-ce qui a changé entre avant et ce point-là ? Et voilà, comment vous dire que j'ai absolument adoré cette histoire, j'ai trouvé les personnages ultra attachants, j'ai trouvé leur histoire à chacun très intéressante et assez pertinente. J'ai trouvé que, voilà, les personnages entre eux aussi, la complicité, l'alchimie fonctionnaient super bien. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai trouvé que c'était fluide. Moi, je ne pouvais pas m'arrêter, je tournais les pages, je tournais les pages parce que vraiment j'avais besoin de savoir ce qui allait se passer après. Le décor aussi du livre a fait beaucoup pour moi. Je n'aurais pas trouvé ça aussi immersif si le livre s'était déroulé dans d'autres parties de Londres. Mais il se trouve que les quartiers de Londres qui sont dépeints ici, ce sont des quartiers que je connais bien puisqu'ils ne sont pas très loin de chez moi, comme par exemple Primoz Hill où habite Noah. Et du coup, j'avais vraiment l'impression à chaque fois que Keri ou Noah marchaient dans ces quartiers, que je marchais avec eux. Et voilà, il y a vraiment beaucoup d'aspects intéressants d'histoires de famille dans ce roman. Alors après, on pourrait se dire aussi à certains moments, est-ce que tu n'en fais pas un peu trop ? Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est plus que parfois il y a un peu peut-être de la surenchère entre guillemets pour garder un petit peu le lecteur captif ou pour un peu de pathos. Mais voilà, j'ai quand même été très émue. J'ai passé les 75 dernières pages à pleurer parce qu'il y a une partie de l'histoire qui me parle énormément. Voilà, j'ai vraiment trouvé que les émotions étaient très très bien amenées, qu'elles étaient très très bien explorées. Les personnages, encore une fois, très attachants, les histoires très intéressantes. Et du coup, écoutez, moi tout ce que j'ai à vous dire, c'est que c'était vraiment un grand grand oui pour moi. Et d'ailleurs, comme je vous disais dans le book haul, j'ai acheté deux autres de ces bouquins pour découvrir un peu plus cet auteur. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous dire que je vais bientôt faire un concours sur Instagram parce que j'ai tellement aimé ce livre que j'ai décidé d'acheter une autre copie pour pouvoir la faire gagner. Alors bien sûr, c'est en anglais. Pour être honnête, je ne suis pas sûre qu'il ait été traduit en français à l'heure d'aujourd'hui parce que sur Goodreads, en tout cas, une version française n'est pas du tout répertoriée. J'espère que ce sera le cas bientôt parce que vraiment, ça mérite beaucoup. Et je dirais qu'en termes de... Si vous aimez par exemple des auteurs comme Nicolas Sparks ou Virginie Grimaldi, par exemple, je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire. Ensuite, j'ai lu Le syndrome du spaghettis de Marie Vareille qui est donc paru chez Pekaji. Pourquoi je me suis tournée vers ce livre-là avant de lire d'autres livres de Marie Vareille puisque celui-ci était mon premier de cette autrice ? Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas trop. Je dirais que j'avais potentiellement envie de quelque chose de familier aussi. Et c'est vrai que les livres de Pekaji, les Wai de Pekaji, j'ai toujours dans le passé eu de très bons moments avec eux et aussi parce que je le voyais beaucoup passer sur les réseaux sociaux et que les gens en disaient beaucoup de bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça ne veut pas forcément dire que je ne tenterai pas d'autres livres de Marie Vareille qui sont publiés bien avant. Pour celui-ci, donc on suit Léa qui est une jeune adolescente qui est un peu une force de la nature. Elle s'entraîne au basket tous les jours, c'est ce qu'elle veut faire de son avenir. Elle veut entrer dans une école qui l'emmènera à la NBA. Voilà, c'est une basketbolleuse qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de détermination, beaucoup de discipline et qui, voilà, elle en veut, elle a la niaque. Et elle a vraiment son avenir tout tracé. Elle sait où elle va, elle sait où elle veut aller. Et donc c'est son père qui l'entraîne et toute sa classe et toute son équipe, bien sûr. Et un jour, quelque chose va venir complètement chambouler sa vie. Je n'ai pas forcément envie de rentrer trop dans les détails parce que je ne voudrais pas vous spoiler. Mais en gros, ce livre tourne un peu autour de l'idée que, voilà, que fais-tu ? Comment réagis-tu quand ton monde s'écroule, quand toute ton idée d'avenir s'écroule et que, voilà, tu te sens un petit peu seule ? En sachant que, bien sûr, ce personnage de Léa, entre guillemets, n'est pas forcément la seule affectée parce qu'il vient d'être complètement chamboulé. Mais, voilà, on va suivre majoritairement son parcours à elle. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas été aussi séduite que beaucoup de gens parce que, contrairement, par exemple, à Half a World Away où j'ai vraiment, vraiment ressenti toute l'émotion sur tous les plans, là, pour le coup, je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotions. J'étais assez détachée du personnage de Léa. Personnellement, je n'ai pas ressenti beaucoup d'empathie pour elle parce que je l'ai trouvée quand même assez centrée sur elle-même pendant une bonne partie du livre. Et, voilà, même si, en vérité, on dit souvent comment tu peux vraiment critiquer un personnage parce qu'il n'est pas parfait. Je ne vais pas critiquer parce que personne n'est parfait. Mais, voilà, c'est juste que, du coup, personnellement, je n'ai pas ressenti un attachement et une empathie envers elle qui m'aurait vraiment permis de ressentir toute l'émotion qui était, finalement, essayer de passer par ce livre. En revanche, j'ai quand même trouvé des choses intéressantes, notamment tout l'aspect sur le basket, la détermination, l'envie de vouloir faire que ça marche, même s'il y a toutes les cartes qui nous montrent que non. Et, voilà, j'ai aimé aussi plus la seconde partie du roman où, justement, il y a un peu plus d'autres personnages que Léa et, du coup, j'ai eu un peu plus d'empathie et d'attachement à partir de ce moment-là. Et j'ai trouvé aussi très intéressant, du coup, qu'on explorait une condition, une maladie dont je ne vais pas forcément parler beaucoup parce que lisez le roman pour en savoir davantage. Mais, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant d'explorer quelque chose que, forcément, peu de gens connaissent. Et, justement, c'est avec ce genre d'ouvrage qu'on peut en apprendre beaucoup plus et que ça met un petit peu de sensibilisation à des choses qu'on ne connaît pas. Après, j'ai quand même beaucoup aimé l'aspect un peu coming of age. J'ai apprécié un peu le côté avec les premiers émois, avec, voilà, des personnages qui apparaissent un tout petit peu plus tard et qui sont très attachants. Donc, voilà, c'était un petit peu, on va dire, une lecture en demi-teinte, une lecture un peu mitigée mais après, ça restait quand même un bon moment de lecture. C'est juste que j'aurais vraiment apprécié ressentir plus d'émotions parce que c'était plus ou moins ce que tout le monde disait et du coup, j'ai eu l'impression d'être en complet détachement avec l'histoire de ce côté-là. Et enfin, je voulais vous parler de The Midnight Library de Matt Haig. Ce livre a fait beaucoup parler de lui dans les pays anglo-saxons. Je ne sais pas exactement en France. Matt Haig, comme je le disais dans le book haul, il est très connu sur les réseaux sociaux pour son investissement dans tout ce qui est santé mentale, notamment pour les hommes. Et voilà, j'aime beaucoup son côté sensibilisation à tout ça. Et je ne l'avais encore jamais découvert dans ses romans. Celui-ci était donc le premier dans lequel je l'ai découvert, son écriture. Et j'avais vraiment entendu beaucoup, beaucoup de bien, encore une fois, des gens qui disaient qu'ils avaient commencé à pleurer dès la page 25. Alors, j'en attendais énormément. L'histoire, c'est donc Nora qui a l'impression que la vie n'a plus rien à lui apporter. C'est un petit peu le désespoir complet. Tout semble aller mal dans sa vie. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Elle a l'impression d'avoir vraiment personne. Et du coup, un soir, elle décide de mettre fin à ses jours. Sauf qu'elle se réveille dans la Midnight Library qui est en fait finalement un petit peu l'espace entre la vie et la mort où dans cette Midnight Library, elle a l'opportunité de choisir des options de vie qu'elle aurait pu vivre si elle avait fait des choix différents à un pointé dans sa vie. Et du coup, voilà, elle explore de nombreuses possibilités, de nombreuses opportunités pour voir si, effectivement, il y avait une vie qu'elle aurait eu envie de vivre. Il y a des vies dans lesquelles si elle avait fait certains choix, peut-être qu'elle aurait une vie qui, de premier abord, a l'air absolument fantastique, mais au final, qui n'est pas aussi belle qu'elle n'aurait pu le croire. Et du coup, on explore toute cette philosophie un petit peu dans le livre. Tout ça pour dire qu'au niveau de mon avis, j'ai été un tout petit peu déçue. Encore une fois, c'est comme pour le syndrome du spaghetti. J'ai bien aimé et surtout, la deuxième partie m'a davantage plu. Mais je pense que là, dans ce cas-ci, c'est que l'écriture de Matt Haig ne l'a pas fait pour moi. Un peu comme pour Léa, je ne me suis pas du tout attachée au personnage de Nora. En tout cas, pas suffisamment, assez tôt dans l'histoire pour après avoir vraiment encore ressentir ces émotions que plein d'autres personnes semblent avoir ressenties. Il y a beaucoup d'aspects de ce livre que j'ai trouvé ultra pertinent. Il y a des phrases où j'avais même envie de mettre un post-it pour m'en souvenir. Mais je n'ai pas de post-it donc je l'ai perdu. Ce qui est bien dommage. C'est vraiment un livre où il y a plein de choses où on se dit Ah ouais, ok c'est vrai j'avais pas forcément vu les choses de cette manière. Mais après, le revers de ça c'est que je trouvais l'écriture de Matt Haig un petit peu trop scolaire où j'avais vraiment l'impression qu'il me fidait, enfin qu'il me nourrissait de choses sans le mettre en fiction en fait. Je sais pas exactement comment expliquer ça mais voilà, il fait souvent des références à des philosophes et j'avais plus l'impression de lire un essai que de lire une fiction et c'est ce qui m'a un peu gênée. Voilà, il y avait la majorité du livre où je me disais ok, super. Et du coup souvent je le lisais pas pendant 2, 3, 4 jours parce que j'étais pas plus intéressée que ça. Donc voilà, c'était un petit peu décevant de ce côté là parce que j'en avais entendu tellement de bonnes choses et je m'attendais tellement encore une fois à pleurer toutes les lermes de mon corps surtout que tout ce qui est quand même dépression et faire des choix qu'on regrette ou qu'on ne sait pas trop si c'est les bons etc. C'est des choses que je comprends et je compétis tellement mais en fait je pense que c'est vraiment l'écriture de Matt Haig qui m'a posé un peu problème. Donc voilà, c'est tout pour cette petite lecture. J'espère que potentiellement ça vous aura donné envie de lire un ou ces 3 livres si vous ne les avez pas encore lus. Si c'est le cas par contre je veux bien avoir vos retours aussi. Comme je vous disais le syndrome du spaghetti et The Midnight Library sur les réseaux sociaux Goodreads etc. ont reçu beaucoup de chroniques dithyrambiques donc potentiellement que c'est votre cas aussi. Voilà, j'espère que mes prochaines lectures seront aussi sympathiques et en attendant je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci. Bye ! Sous-titrage ST' 501